Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 19 juillet, 19 juillet 2022, 14h53, heure du Québec, il faut toujours que je regarde quelle date on est sur l'ordi ou sur le calendrier, parce qu'entre vous et moi, si toutes les journées sont pareilles, toutes les semaines, les mois, les années, donc qu'on soit en 1922 ou en 1937 ou en 2395, on va toujours à peu près être les mêmes, on va toujours être au service d'une élite, au service d'un gouvernement qui va nous plumer, et probablement qu'on sera, probablement c'est en 2237, habillés tous pareils, penseront tous la même chose, peut-être qu'on sera tous devenus des robots, mais si vous me voyez toujours regarder dans le coin, c'est parce que je regarde le coin de mon écran, puis il faut que je vois quelle date on est, parce que je ne me rappelle jamais, entre vous et moi, ça me passe dix pieds par-dessus la tête. Donc il est 14h54, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais entre vous et moi, même en 2237, ça ira pas mieux. Pendant ce temps-là, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié, je les regarde tous. Et il y a celui d'Aline que je vais vous partager, qui est fantastiquement intéressant pour vous et moi qui s'intéressons au phénomène OVNI, extraterrestre, vous connaissez mon point de vue, ma position, on est probablement le fruit d'expérimentation, on est peut-être même des voyageurs dans le temps, peut-être même qu'on est des pionniers sur la Terre, mais une chose est certaine, ça remonte à il y a longtemps, la présence et non seulement la présence, les témoignages, et on peut le voir dans les anciens écrits sous différentes formes, tu peux même le voir dans la Bible et les écrits religieux, pour ceux qui s'intéressent à ça, t'as des chariots de feu qui descendent du ciel, t'as d'autres qui remontent vers le texte. Donc, entre vous et moi, c'est pas nouveau. Et là, il y a les médias traditionnels de masse s'intéressent de plus en plus à ce sujet parce que c'est devenu trop gros, il y a trop de gens qui sont témoins surtout de nos jours avec la technologie de la téléphonie portable, tout le monde a une caméra instantanément disponible à sa portée, et t'as des gens de plus en plus sérieux, c'est plus juste les farfelus, les hurluberlus, les cinglés avec leur casque en aluminium dans leur sous-sol, les deux petites antennes qui parlent d'extraterrestre. Maintenant, c'est des présidents, c'est des politiciens, c'est des parlements, ça a été aussi plein d'aviateurs, de navigateurs, plein de marins de la marine, que ce soit américaine, russe, chinoise, française, et là, l'histoire nous vient du Brésil. Et c'est rapporté par nul autre que la BBC le 4 février 2022, ça c'est le lien que Aline m'a envoyé et que je vous partage et je la remercie infiniment. C'est une histoire que je ne connaissais pas, mais j'en connais beaucoup, vous en connaissez beaucoup, mais il y en a tellement, puis qui sont toutes crédibles. Donc, c'est intéressant d'avoir ces liens-là, des abonnés qui sont toujours, toujours à l'affût des informations et qui nous partagent ce qu'ils trouvent. La nuit où 21 ovnis ont envahi l'espace aérien brésilien, il y a plus de trois décennies, c'était rapporté le 4 février 2022. Mais on parle d'une histoire qui remonte à 1986, le 19 mai. Lorsqu'il est arrivé au travail, le 19 mai 1986, à l'aéroport international Professeur Urbano, Ernest Stomph à São José dos Campos dans l'état de São Paulo, Brésil, le contrôleur aérien Sergio Motta da Silva n'imaginait pas que ce jour resterait dans l'histoire de l'ufologie comme la nuit officielle, imaginez-vous, des ovnis. Ce lundi soir, 21 objets volants d'en identifier, dont certains mesuraient jusqu'à 100 mètres de diamètre, ont été aperçus par des dizaines de témoins civils et militaires dans quatre États. D'ailleurs, au Brésil, il y a beaucoup, 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 beaucoup de rapports, de témoignages, d'observations devenues, tout comme le Mexique d'ailleurs, endroit où il y a beaucoup de volcans. Donc, c'est également dans l'état de São Paulo que l'observation était collective, selon l'ufologue Edison Boaventura Jr., président du groupe ufologique de Guarugia. Vers 20 heures, environ 2000 soldats, dont des cadets et des officiers de l'école des spécialistes de l'aéronautique ont été témoins du phénomène à l'œil nu ou avec des jumelles. Les ovnis, acronymes utilisés naturellement pour objets volants non identifiés, ont été détectés par les radars du Centre intégré de défense aérienne et de contrôle du trafic aérien, ce qui signifie, en d'autres termes, que ces objets étaient solides. Ce n'était pas des nuages. Le Centre des opérations de défense aérienne a déployé cinq avions de chasse de l'armée de l'air brésilienne pour intercepter les envahisseurs présumés. Selon les pilotes, les points multicolores ont réussi, entre autres manœuvres, à flotter statiquement dans le ciel, à voler en zigzag, à tourner à angle droit, à changer de couleur, de trajectoire et d'altitude et atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 fois la vitesse du son. J'avais parlé de ces drones aussi, dont Mikio Kaku parlait avec Joe Rogan. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais de toute façon, c'était dans la vidéo en anglais. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu dépasses la vitesse du son, absolument, ça crée un boom sonique. Et là, tu es à 15 fois les drones, à 20 fois la vitesse du son, il n'y a aucun, aucun bruit, aucun, on ne brise pas le mur du son, on n'a pas ce son quand on brise le mur du son et c'est vraiment la preuve peut-être d'une autre technologie vraiment avancée. Le nombre d'objets vus cette nuit-là était supérieur à 21, estime le contrôleur aérien. Parfois, les pilotes ont eu un contact visuel avec les objets, mais les radars n'ont rien enregistré. D'autres fois, les radars ont même détecté la présence d'objets, mais les pilotes ne pouvaient pas les voir. Donc, c'était un ou l'autre, c'était vraiment étrange. L'armée de l'air n'a pris en compte que les observations ayant fait l'objet d'une confirmation simultanée, les autres ont été rejetés. Donc, il fallait que ce soit et les radars et le contact visuel. Donc, vraiment, vraiment très, très, très sérieux. À San Jose d'Oscampos, dans l'état de Sao Polo, la nuit officielle des OVNI a commencé vers 20h, lorsque le sergent a commencé à gérer le décollage du vol 703 de la défunte compagnie Rio Soul, à destination de Rio de Janeiro. C'est alors qu'il avait eu une étrange lumière semblable à un phare. Pardon, se dresser dans le ciel. Intrigué, il a appelé la tour de l'aéroport pour vérifier si un avion se dirigeait vers Sao Jose d'Oscampos. La réponse étant négative. Pendant qu'il parlait, l'objet a disparu et, après un moment, il est rapparu avec une lueur encore plus intense. Sergio a sorti une paire de jumelles pour mieux voir. Elle était lumineuse et multicolore, se souvient-il. À un moment donné, le sergent a baissé les lumières de la piste de l'aéroport et les artefacts se sont rapprochés. Quand la luminosité a augmenté, ils se sont éloignés. Je ne sais pas s'ils essayaient d'interagir avec moi. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont comportés intelligemment. Au moins, trois avions ont signalé des observations cette nuit-là. Le premier était un modèle Banderante de la compagnie Aérian Tam, qui était en route de Londrina, dans l'état de Parana, vers la ville de Sao Paulo. Le pilote a même informé le centre de contrôle régional qu'un avion s'approchait de lui sur une trajectoire de collision apparente. Et le second, Trans-Brasil, a également détecté un ovni au-dessus de la région d'Araxa, dans l'intérieur du Minas Gerais. Le vol était de Guarulhos à Brasilia. Le troisième et dernier était un bimoteur revenant de Brasilia à San Jose. À bord se trouve le colonel Silva, qui revient d'une réunion avec le président de la République et son copilote. Donc, fascinant. Lorsqu'il a prévenu qu'il allait tenter une manœuvre pour se rapprocher de la cible, décrite comme un point lumineux et très énorme, Osirès a entendu Alcir dire, visiblement terrifié, « Tu sais que tous ceux qui tentent quelque chose comme ça finissent par disparaître. » Cette fois, c'est la mystérieuse lumière qui a disparu au grand soulagement du copilote. Il a disparu dès que le pilote a commencé à manœuvrer l'avion. Le lendemain, Silva a prêté serment en tant que nouveau président de Petrobras, la compagnie pétrolière publique. Imaginez-vous, lors de la conférence de presse, pas un seul journaliste n'a pensé à demander quoi que ce soit sur le pétrole. Tout le monde ne voulait connaître que l'histoire des soucoupes volantes et il a refusé de commenter l'épisode. La nuit officielle des ovnis est l'une des affaires les plus importantes de l'ufologie mondiale et c'est le cas du plus grand nombre de témoins de la planète. Vous voyez, donc, je ne savais pas ces faits-là. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Merci Aline, c'est fascinant de savoir que cette histoire-là est la plus, celle qui a le plus de témoins. C'est hallucinant, hein? Et ça remonte à 1986. Le photojournaliste Brito travaillait également cette nuit-là, vers 21h. Il a pris un appel de la rédaction de son journal, le défunt Valais Paré-Banneau. Il y a une soucoupe volante au-dessus du journal, dit une voix masculine. Brito suppose que c'est une blague, mais jusqu'au cas où, lui et le journaliste Lara ont décidé d'enquêter et dans la cour du journal, ils ont vu des lumières multicolores se déplaçant dans toutes les directions. Armé d'un Nikon avec un téléobjectif de 500 mm et un film ASA 6400, il a pris quelques photos. Entre surprise et excitation, j'ai enregistré ce moment et je n'ai plus jamais rien vu de tel. Cette apparition ne s'effacera jamais de ma mémoire, raconte le photographe journaliste. Wow! Un mois plus tard, deux fonctionnaires du Centre technique aérospatiale, accompagné de l'ufologue américain James G. Urtac, se rendent à la salle de rédaction et demandent au rédacteur en chef les négatifs des photos. Le matériel, explique, Urtac sera analysé par la NASA, l'agence spatiale américaine. 36 ans plus tard, il n'a jamais été rendu. Quelle conclusion ai-je tiré? Eh bien, je crois que ces objets venaient vraiment de l'espace et à mon avis, il surveillait les installations militaires et industrielles du Brésil. Et là, on joue au jeu du chat et de la souris. Le risque d'une catastrophe aérienne était éminente. Ces objets, en plus de leur intense luminosité, étaient capables d'effectuer des manœuvres impossibles par tout avion. Exactement ce qu'on raconte aujourd'hui, de ces objets qu'on voit qui vont à des vitesses hallucinantes, qui descendent des 80, 100 000 pieds en quelques secondes, vont même rentrer dans l'eau, ressortent complètement, complètement renversant. On ne peut pas parler ici d'urluberlu, on parle de milliers et des milliers de témoins d'un même événement, mais il y en a plein comme ça, on n'en parle pas, ça reste, vous le voyez, comme le dit ici le journaliste. L'agence spatiale, la NASA est venue chercher les photos, les négatifs, puis ils n'en ont jamais plus entendu parler. Donc, fascinante histoire, merci à Aline de nous avoir partagé ça. Je sais que vous, probablement, vous connaissiez cette histoire-là, moi je ne la connaissais pas, mais ça me confirme et ça me réconforte dans ma croyance de l'existence de civilisation. J'en ai deux autres liens que je vous partage demain qui sont aussi très, très, très surprenants. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada